hello guys welcome to my channel we are back again with another recipe and today we are going to do a banana cake alors bienvenue sur ma chaîne youtube nous allons faire une recette de gâteaux à la banane alors c'est très simple si vous avez des bananes à la maison qui sont pourries qui vous avez pas quoi faire avec allez-y fait ils ont un gâteau à la banane so basically guys what we're gonna need for this recipe is bananas obviously so if you have some banana sitting at home there and you don't know what to do with it so it's just very simple just get your bananas don't throw it away and then you do a banana cake so guys for this recipe we're gonna use some self-raising flour so basically this is the flour that I use we need some light brown soft cane sugar ça c'est le sucre marron de cannes we continue some butter dans du beurre voilà le beurre que j'ai utilisé we equally gonna need some bicarbonate of soda so du bicarbonate de soudre then some salt un peu de sel some nutmeg ça c'est la noix de muscade we gonna need some baking powder ça c'est la levure chimique à gâteau and then we gonna need some ground cinnamon c'est ça c'est la cannelle en poudre so we equally are going to use buttermilk ce buttermilk en français c'est du barbeur du lait fermenté ou alors du lait ribo on en aura besoin dans la recette then we gonna need some vanilla sugar donc ça c'est du sucre vanillé we're gonna need some vanilla extract donc ça c'est la rhum vanille okay guys so very quickly what we're gonna need is 375 grams of self-raising flour 300 grams of light brown sugar 170 grams of butter 360 ml of buttermilk 3 eggs some some vanilla extra whatever you whatever quantity you like one teaspoon of salt one teaspoon of baking powder one teaspoon of bicarbonate of soda half teaspoon or one teaspoon of nutmeg and cinnamon and then we are going to use four little bananas alors nous avons besoin comme j'ai dit 375 g de farine 300 g de sucre 170 g de beurre 360 ml de babeur de lait fermenté trois oeufs une demie cuillère à café de sel une cuillère à café de l'ébuchimie une cuillère à café de bicarbonate de sou une cuillère à café ou demi cuillère à café comme vous voulez dans l'eau de muscade et la cannelle du sucre vanille et un sachet et puis de l'extrait de vanille de l'arôme vanille et puis on va prendre quatre petites doigts de bananes alors nous allons commencer déjà par fait et par éplucher nos bananes et nous allons le mettre dans notre robot mixeur so basically we just have to touch these bananas the riper the banana the better so if you have some the ones that really 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 rive it's going it's going to be amazing so the riper the sweeper alors là maintenant je vais assiquer les bananes alors nos bananes ont été bien assiquées on va le réserver pour tout à l'heure so basically we just gonna put this and then put it on the side for now so in the same stand mix don't wash it don't rinse it également à l'intérieur ne le lavez pas vous allez continuer à faire votre pâte dans le bol le même bol now we're going to prepare our butter so what you need first is your butter so we are going to whisk this and we want to get a creamy consistency alors là nous allons d'abord mélanger le beurre on va battre le beurre pour avoir une consistance crémeuse voilà notre beurre qui a été bien mélanger on va maintenant rajouter du sucre so now we're just going to add our sugar and we are going to mix it together alors là on va maintenant so now we are going to add our bananas donc là on rajoute la banane attention à cette étape il ne faudra pas trop battre la pâte donc vous battez la pâte doucement lentement doucement so basically this step you just have to whisk it slowly on low speed now i'm going to add the vanilla sugar et puis tout notre mélange ensuite rajouter la farine progressivement je vais d'abord mettre un tout petit peu et j'aimais le botton mais autre le beurre fait monter également un tout petit peu et je mixe le tout d'abord so at this point in time you don't want to over mix your butter so you need to go on slowly on low speed so at this point in time you need to go on slowly s'il y a un peu de petits goutons c'est pas mal ce n'est que normal la banane so basically this is how your batter needs to look like it thick so a little bit of lumps is okay so don't get scared so now we are going to pour our butter inside our work baking trade so yeah dont je vais verser la pâte dans nos moules que j'ai préalement beurré et fariné so guys this is our butter that i'm gonna pour into our baking careful cause this is going to be okay for two cakes you don't want to put too much well inside your into your baking pan because if you put too much then it's not going to bake properly okay so we are going to bake these on on the side five degrees celsius with the fan oven for like four five to one hour so we are going to make our pâte à gâteau cuire pendant 45 to 1 hours of time that will depend on it will be looking constantly well then the crystals here is the result of our gâteau to the banana after 45 minutes of the bowl we get this result of this delicious gâteau to the banana so I hope you have liked the recipe n'hésitez not to like it to leave a comment below the video partagez et à vous abonner pour plus de recettes et astuces culinaires sur la chaîne youtube de cuisine du monde by vaninou so guys basically this is the end of our recipe and this is what a banana cake looks like I hope you guys enjoyed this recipe don't forget to like to share to comment and don't forget to reproduce it at home for your kids for your family and everybody this is a lovely banana cake so thank you guys for watching and see you in my next video bye you you you